France Inter, Patrick Cohen, le 7-9 Ceci n'est pas une intox comme les autres, c'est une histoire qui donne le vertige, elle vous est fort bien racontée sur rue 89 par Claire Richard. L'histoire d'un film pour enfants des années 90 avec un génie qui faisait des miracles, Shazam, en français abracadabra, un film dont tout le monde se souvient, en tout cas des centaines d'américains qui ont échangé là-dessus sur un forum internet, mais qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, qui n'a laissé aucune trace, nulle part, sauf dans la mémoire de ces spectateurs nostalgiques qui se souviennent de façon concordante de l'intrigue et de scènes précises qui donnent des détails, qui écrivent l'affiche du film violette avec de grosses lettres jaunes et le nom de l'acteur qui jouait le génie David Atkins, lequel a dû démentir avoir jamais fait cela. Alors, alors, a-t-on à faire un complot de l'industrie du cinéma à un univers parallèle ou à un phénomène de contagion sociale ? Il y a d'autres exemples de faux souvenirs collectifs sur des événements qui ne se sont jamais produits. Je vous laisse lire le papier de rue 89 avec le trouble de ces Américains sincèrement désemparés. Comment un film peut-il se volatiliser de notre histoire ? J'ai l'impression qu'on vient de me voler une part de mon enfance. À part cela, on vous en parlait hier à la fin du journal de 7h30, étude de l'IFOP, les parisiens, les parisiennes ont une vie sexuelle plus débridée. Mais y avait-il besoin d'un sondage pour valider le tableau dressé, il y a 40 ans déjà par Marie-Paul Bell ? Je fais partie de l'élite, ça va vite, ça va vite. Oui, je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vente, je m'en vente. En serrant très fort la main du voisin du voisin, me sachant d'original, je cavale, je cavale. J'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène, je me surmène. Et je connais la détresse et le cafard et le stress. Enfin à l'écologie, je m'initie, je m'initie. La Parisienne Marie-Paul Bell avec les paroles de Françoise Maléjorie et de Michel Griselier. C'est votre vie Charline, je le sais.